La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les journaux parus ce mercredi 9 décembre 2020 évoquent divers sujets. L'affaire DSK est à la une de Réoumi Quotidien, journal qui rapporte de renversantes révélations de Nafi Satou Diallo. « Il m'a agrippé, j'étais si terrifiée. Il était comme un singe, un animal. Je me sentais souillée, tout était sale », déclare l'ex-femme de chambre du Sofitel à la une du journal du groupe Réoumi Network qui précise à sa page 6 que c'est dans un documentaire intitulé « Chambre 2806, l'affaire DSK » mise en ligne sur Netflix lundi 7 décembre que l'ancienne femme de ménage du Sofitel revient en longueur sur sa version des événements qui ont précipité en 2011 la chute de Dominique Strauss-Kahn. Réalisé par le français Julie Lesper, le documentaire consulté par Réoumi détaille l'affaire minutieusement en enquêtant à charge et à décharge sur les faits qui se sont produits dans la chambre 2806 du Sofitel le 14 mai 2011. Le témoin s'intéresse pour sa part à l'affaire des centres de redressement de Sérimodou Cara et explique pourquoi le guide religieux n'a pas été arrêté. Ce journal donne la parole à des juristes et des avocats qui se prononcent à sa page 3. Cara a une responsabilité pénale en question, note pour sa part l'observateur qui donne aussi la parole à des spécialistes du droit. Votant désavoué, la gendarmerie s'interroge à sa une Dakar Times qui se penche sur l'enquête sur les centres de redressement de Sérimodou Cara. Dakar Times se demande si l'on peut boucler l'enquête préliminaire sans interroger Modou Cara, maquée par un des centres de redressement. Et à sa page 5, Dakar Times interpelle le juge d'instruction, le procureur, entre autres autorités. Pendant ce temps, Source A donne les raisons pour lesquelles d'anciens pensionnaires de centres de redressement récemment libérés par la gendarmerie sont déjà dans le viseur de la justice. Et en réponse à l'affaire des centres de redressement, Cara se radicalise et réactive le PVD, nous apprend Vox Populi. Hassan Diouf, lui, se meurt à Rebus, rapporte critique qui informe de sa grève de la faim et de sa santé chancelante, non sans évoquer sa radicalisation. Et ce journal en déduit et note que Hassan Diouf ne baisse pas les bras contre l'ordonnance judiciaire qui le maintient en prison. Il pollue l'atmosphère de l'administration pénitentiaire avec une grève de la faim entamée depuis cinq jours. Le célèbre détenu écarte toute tentative de médiation, estimant que désormais son adversaire, c'est l'État sénégalais. Son neveu et bras droit, Lamine Guéinjaï, qui l'a visité en début de semaine, alerte dans ce journal avant que l'irréparable ne se produise. Dans Libération, l'on évoque le partenariat Canal Plus-État du Sénégal. Et selon ce journal, c'est une convention à déchirer. La hausse des budgets du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales intéresse principalement l'observateur qui titre, il dit, et le sec en blanc, Aminata Mbengdiaï, pour payer les échéances bancaires, note aussi l'Obs. Pendant ce temps, la tribune livre de grosses révélations contre Idriss Sec, évoquant ses maisons, ses banques et le Conseil économique, social et environnemental, entre autres. Et dans l'I quotidien, l'on parle de l'acte premier d'une stratégie politique d'Idriss Sec. Le président de Réoumi et sa tasque-force sont à la une de ce journal. La une du journal Le Quotidien est occupée par Sonko et Khalifa Sale. Ce journal revient sur le rencontre qualifié de contact barrière. Et si on en croit, le journal de Madjambaljane, une alliance est en gestation pour contrer les retrouvailles Maki-Idi. Vox Populi semble aussi dire la même chose, indiquant que la rencontre Khalifa-Sonko est un signal fort au pouvoir. Khalifa, aux côtés de Sonko, titre pour sa part LAS, qui informe aussi d'une alliance en vue. Ewalf Cotian fait dans les détails, révélant ce que mijotent Sonko et Khalifa Sale avec des manœuvres souterraines en cours. Enquête pendant ce temps se penche sur le jeu trouble du chef, évoquant les ralliements tous azimus à la majorité. Sa une est consacrée au président Maki Sale, lunettes et masques bien en place. Le même Maki Sale a plaidé pour le numérique lors de la remise du prix qui porte son nom, informe l'évidence. Pendant que dans Vox Populi, l'on informe que la cherté de l'Internet fâche Maki Sale. Le coût de la connexion est un frein au développement du numérique. Note ce quotidien et dans le quotidien national Le Soleil, le chef de l'État plaide pour le CAMES et la recherche relativement à l'intégration africaine. Le prix Maki Sale a été décerné au programme thématique de recherche santé, informe aussi Le Soleil. Réumi Cotidian renseigne pour sa part que le président porte sa contribution sur le prix Maki Sale pour la recherche à 1 milliard. Maki veut le numérique au cours de la recherche, souligne Réumi Cotidian, qui nous conduit en RDC, où Tissé Kédis joue avec le feu, selon l'analyste de ce journal qui va au-delà des faits à la page 4. Et à la page 3 de Réumi Cotidian, l'on informe que le père de Doudou Faye a pris un mois ferme pour avoir mis en danger la vie de son fils. Et les Sénégalais sont en danger, semble dire le corps médical, qui alerte dans l'observateur contre le vaccin anti-Covid. Nous ne sommes pas rassurés, déclarent des spécialistes dans ce journal. Et dans plusieurs journaux, l'on nous apprend que le général Sherwad a été promu SEMGA. Le successeur du général Biram Diop prendra service le 30 mars 2021, souligne tant dans Vox Populi. Dans Réumi Cotidian version sport, l'on informe que la toile s'enflamme pour le geste héroïque de Dimbaba. Et dans Stade, l'on évoque les trois finales pour les quatre dernières à place en huitième en Ligue des champions. En lutte, Sunulombe informe que pour un troisième sacre de roi des arènes, Piquine arme Amma pour détrôner Maudelot. Sunulombe, sur ce, informe que les anciens lutteurs se mobilisent et fait état de réunion nocturne. C'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.